On parle de la mort physique, déjà ça nous effraye. Et je vois même des gens, lorsqu'il est dans une voiture et un accident a failli arriver, ils ont tellement peur, pas parce qu'ils sont morts, parce que la mort les a effleurés. Mais sachez ceci ce matin, sachez ceci ce matin, que le péché est plus que la mort. Le péché est plus que la mort. Pourquoi ? La mort sépare l'âme du corps, mais le péché te sépare de Dieu. Et un homme peut mourir et aller auprès de Dieu, mais un homme peut vivre sans Dieu et il est un pire mort. Beaucoup de gens craignent la mort, mais ne craignent pas le péché. Ils jouent avec le péché, ils jouent avec l'impudicité, ils jouent avec le mensonge, mais ils ont peur de mourir, alors que péché c'est mourir. Si on lui dit, demain tu mourras, il va trembler. Mais la vie qu'il mène est une vie de mort, il ne tremble pas. Tout péché en ce lieu doit trembler, parce que tu es à mort, tu es à mort spirituelle. L'enfer, c'est la mort au carré. Pour ceux qui ont fait les mathématiques, il y a X au carré, Z au carré, l'enfer c'est la mort dans la mort. C'est-à-dire que tu meurs physiquement et puis tu meurs encore. C'est-à-dire que ton corps perd l'âme, mais l'âme va souffrir. C'est pourquoi tout païen qui est en ce lieu, je prie que tu ne meurs pas. Pourquoi ? Tu es déjà un mort et si tu meurs, tu vas mourir au carré. Si je suis un médecin et que devant moi il y a un chrétien et il y a un païen, et on me dit, sauve l'un d'eux, je veux sauver le païen. Je veux laisser mourir le chrétien parce que sa mort est une récompense, mais le païen, sa mort est une mort dans la mort. Et je vois dans les deuils, un homme qui était dans la musique mondaine, il était dans les griffes, il était dans l'ambiance. Le jour de sa mort, le prêtre vient, le pasteur vient, oh c'était un bon, un bon ceci, on lui met la musique chrétienne. Mettez-lui sa musique mondaine, mettez-lui sa musique mondaine, mettez-lui sa musique mondaine, chantez-lui les chansons qu'il aimait, amenez-les dans son bar. Et on dit, il était bon, mais tout le monde dans le quartier sait que c'est un âme pudique, un adultère, et on dit qu'il va au ciel. Ce n'est pas le prêtre qui détermine que tu vas au ciel. Ce n'est pas le pasteur qui détermine que tu vas au ciel. Ce n'est pas le prêtre qui détermine que tu vas au ciel. J'appelle ça des prédications protocolaires pour ne pas déranger la famille. Moi quand je vais dans le deuil, je dis, je ne sais pas où il est parti. Même si ça vous dérange, je ne sais pas. Je ne peux pas déterminer qu'il est allé au ciel ou en enfer. Peut-être qu'il s'est converti avant et peut-être qu'il l'a abandonné avant. Tout le monde ne va pas au ciel. Tout le monde ne va pas au ciel. Et j'aimerais vous dire la vérité, beaucoup déjà vont en enfer. J'aime quand même un langage par rapport à la mort. C'est que lorsque même quelqu'un était très très riche, on l'appelle pauvre. Pauvre président. Pauvre parce qu'il n'a rien. J'aime cette vérité. Mais si nous aussi les hommes spirituels, on pouvait dire, pleurons parce que cet homme est mort sans Dieu, il est allé en enfer. On n'aime pas le dire alors que c'est souvent vrai. Un homme qui trompe sa femme et puis il meurt de crise cardiaque dans une chambre d'hôtel, il est allé au ciel. Il est allé au ciel. Même s'il allait à l'église, même s'il donnait l'offrande, même s'il avait un rôle à l'église, il est allé tout droit dans le feu. Ce ne sont pas les quelques gouttelettes du prêtre sur ton cercle qui t'amènent au ciel. Ce n'est pas l'encens qui amène au ciel. Ce ne sont pas les messes de réquem qui amènent au ciel. Toutes ces choses-là sont des hérésies, des hérésies, des hérésies. Si tu n'as pas craint de Dieu dans ta vie, il n'a que faire de ta mort. Il n'a que faire de ta mort. Si tu ne l'as pas servi alors que tu avais la force, comment est-ce qu'il va accepter ta mort ? Oui, car il y a des gens qui disent, je vais pécher et à ma mort, un prêtre viendra, il va mettre de l'encens et puis il va faire l'hécharistie et puis je me retrouverai au ciel. Bien-aimé, tu te trompes, tu seras très très surpris ce jour-là. Bien-aimé, lorsque une fleur meurt, elle disparaît. Lorsqu'un animal meurt, il disparaît. Mais quand un homme meurt, il ne disparaît pas parce que Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et quand Dieu le dit, ce n'est pas seulement les yeux, le nez et les mains, c'est la dimension éternelle. Ce qui fait que l'homme est éternel en enfer ou au ciel et l'homme ne disparaît pas. Mais la plupart des temps, les gens nous disent qu'on disparaît. Mais non, si tu dis que l'homme disparaît après sa mort, l'homme n'est plus créé à l'image de Dieu. Et tu dis que l'homme n'est pas éternel et que le souffle de Dieu n'est pas en lui. Le souffle de Dieu en toi fait que tu sois éternel. Il n'y a pas de disparition. Tu serais étonné, tu meurs, tu ne disparais pas, mais tu vas quelque part éternellement. L'homme ne disparaît pas, l'homme ne disparaît pas. Après la mort, une autre vie commence. Mais les hommes veulent nous dire que l'homme disparaît. L'homme ne disparaît pas. L'homme ne disparaît pas.